Vous regardez RTL. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Elisabeth Borne, ministre des Transports, reçoit donc aujourd'hui les syndicats pour poursuivre les négociations et notamment aborder l'épineuse question de la dette. Oui, c'est un point clé de la réforme envisagée. Il y a une petite cinquantaine de milliards d'euros de dette. Elle est portée aujourd'hui par le gestionnaire des rails français, SNCF Réseau, c'est l'ex-RFF. Comme la SNCF est une sorte de démembrement de l'Etat et non pas une société à part entière qui aura été obligée de limiter ses pertes, la dette s'est accumulée sans faire de bruit, en particulier dans les dernières années, puisque l'Etat en était de facto le garant. Mais d'où vient-elle exactement cette dette ? Plusieurs éléments, des investissements pour construire et moderniser le réseau ferré bien sûr, mais aussi des déficits d'exploitation récurrents du gestionnaire de réseau, sans compter les frais financiers, qui sont en ce moment de 1,3 milliard d'euros par an, selon le rapport Spinetta. Oui, c'est beaucoup. Ce montant d'une cinquantaine de milliards, il faut voir qu'il est en gros comparable à celui des chemins de fer britanniques, on en parlait il y a trois jours, ou allemands. Dans les deux cas, on a une cinquantaine de milliards d'euros de dette. Mais c'est la dynamique française qui est inquiétante. Sur la période entre 2010 et 2016, là encore, c'est le rapport Spinetta qui nous le dit, la dette a progressé de 15 milliards, notamment à cause de la construction des nouvelles lignes de TGV, et puis des déficits structurels. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Les syndicats voudraient qu'on actionne l'ardoise magique, c'est-à-dire que l'Etat reprenne officiellement la dette, et puis appure ainsi les comptes. Mais ça c'est nos impôts alors ? Alors ça serait effectivement transféré sur les comptes de l'Etat. C'est d'ailleurs ce qu'avait annoncé le chef de l'Etat en juillet dernier, souvenez-vous. Il avait été interviewé dans une publication interne de la SNCF, et il avait dit, la réforme, et en particulier celle du statut de cheminot, contre une reprise de la dette. Mais ça n'est pas l'ordre du jour. Jusqu'ici non, mais c'est probablement une tactique de négociation du gouvernement. Il ne voulait pas abattre toutes ses cartes au départ, et il va le faire dans les jours qui viennent, pourvu qu'il obtienne des contreparties. Alors lesquelles ? D'abord sur la transformation de la SNCF, justement, en vraie société, de plein droit, à capitaux publics, ce qui la responsabiliserait sur ses comptes. Parce que si elle accumulait trop de dettes par rapport à ses fonds propres, elle serait tout bonnement mise en faillite. C'est évidemment impossible aujourd'hui. Enfin, autre garantie sur le modèle économique plus solide, qui évite les déficits récurrents. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'intervient la disparition progressive du statut de cheminot, qui n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est un élément important au plan symbolique, mais au plan financier, c'est marginal. Mais l'État peut-il reprendre ainsi 50 milliards de dettes ? Vous savez, il en a déjà 2200 milliards. Alors malheureusement, on n'est plus à ça près. En réalité, ça n'est qu'une opération comptable, un peu apparente, si vous voulez, parce qu'il est de fait, le garant aujourd'hui, et donc responsable de cette dette. C'est lui qui la paye déjà indirectement, avec sa subvention de 10 milliards annuels à la SNCF. Le problème, c'est Bruxelles, la Commission. Parce qu'en bonne logique, la dette du train devrait être comptabilisée dans le déficit, avant d'atterrir dans la dette publique, dans le déficit budgétaire de l'État. Ça signifierait d'augmenter ce déficit de deux points de PIB. L'année où on ferait le transfert, c'est-à-dire 2018 ou 2019, ça voudrait dire refranchir à la hausse allègrement la barre des 3% de Maastricht qu'on a mis tant de peine à atteindre cette année. À moins que Bruxelles ne se montre compréhensif dans sa comptabilisation et permettre justement un transfert direct dans la dette, en en faisant un élément exceptionnel, ça sera l'objet d'une nouvelle négociation avec la Commission européenne cette fois-ci. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL.